Bonjour, Boris, Etika Mondo, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Sans plus attendre, deux petites corrections par rapport à la vidéo précédente. C'est Georges Soro, et non pas Madoff, qui a spéculé contre la livre Sterling. Et ensuite, je n'ai évoqué que des hommes chez les idéalistes, alors qu'il y a des femmes absolument aussi incroyables. Notamment Anita Rodic, pour ce qui est du business, elle est la fondatrice de Body Shop. Je pense aussi à la jeune youtubeuse française qui cartonne et qui fait palire les chaînes de télévision avec son audience, à savoir Marie Lopez. Je peux aussi évoquer la célèbre Rosa Parc, ou encore Georges Sand. Eh oui, ce n'est pas un homme, c'est une écrivaine, elle s'habillait comme les garçons et elle a bien fait bouger les lignes. Ah non, difficile à prononcer, je me lance On-San-Su-Ki. Alors c'est la Mandela féminine, c'est une politicienne birmane qui a été élue contre la dictature. Et en fait, les élections ont été annulées par la géante militaire et elle s'est retrouvée assignée à résidence. Et elle n'a été libérée qu'en 2010, et cette fois-ci elle a été élue députée. On pourrait évoquer aussi le fait que chez les femmes, c'est la même. L'idéalisme fait que le projet va se construire, va motiver les troupes, si on peut le dire comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que le projet est cool. On pourrait opposer par exemple au Royaume-Uni, Elisabeth Heer versus Margaret Thatcher. Et en France, Simone de Beauvoir versus Marine Le Pen. Voilà, les corrections sont faites. Eh bien, on va se lancer tout de suite avec le sujet du jour, à savoir le pivot et l'évolution de notre civilisation. A tout de suite. Allez, maintenant on passe au thème de la journée, le pivot de civilisation. Oh, le titre qui tue. Alors, il faut comprendre que ton projet, c'est quelque chose en mouvement, qui fait partie d'un truc qu'on appelle la société, voire à plus grande échelle la civilisation, qui elle-même est en mouvement. Explication. Ton projet, tu le réfléchis aujourd'hui pour te projeter sur demain. Projet, projection. Et en fait, tu anticipes un ensemble d'actions menées grâce à un ensemble de moyens pour générer des conséquences demain. D'accord ? Donc, un, tu réfléchis à ce que tu vas faire demain. Demain, tu agis et ça impacte a priori à partir d'après-demain. Bon, c'est quelque chose en mouvement. Dans ce même temps, la société, elle évolue aussi. Et donc, il est absolument nécessaire pour toi de comprendre quelles sont les tendances de la société, voire de la civilisation. Parce que, ouais, en ce moment, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses qui appellent au changement. Enfin, qui appellent. Le changement est en train de se produire. Donc, autant capter ce qui se passe. Alors, je te parle de pivot. C'est quoi un pivot ? En fait, dans le langage business, un pivot, c'est quand une entreprise, elle change de direction. Elle a testé une hypothèse, l'hypothèse ne la satisfait pas pleinement, elle change. D'accord ? Un peu comme si tu étais en voiture et que tu as pris une direction, puis tu décides de changer une autre direction. D'autres, bref, tu m'as compris. Et, soit parce que la direction n'est pas bonne, soit parce que tu trouves mieux ailleurs. Ok ? Alors, je vais te prendre un exemple avec une entreprise super cool, j'adore. Et justement, ce n'est pas une entreprise, c'est plutôt une association, voire maintenant une fondation. Enfin, bref. Je vais te parler d'Emmaüs. C'est en fait tout un conglomérat de différentes entités. Et je vais rester sur Emmaüs, en règle générale, sans entrer dans le détail. Mais voilà, le pivot d'Emmaüs, en fait, il y en a eu plein. Je vais t'en donner juste quelques-uns pour que tu comprennes. En 1947, l'abbé Pierre, c'est un ancien résistant. On est deux ans après l'armistice, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'abbé Pierre, il est habité par cette idée d'œuvrer pour la paix. Et donc, dans la baraque qu'il a récupérée en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, elle est trop grande pour lui. Lui, il est député, je crois, de Meurthe-et-Moselle, si je me souviens bien. Et en fait, il se dit, bah tiens, je vais accueillir plein de jeunes dans ma baraque. J'en fais une auberge de jeunesse. Les jeunes de différentes nations se rencontrent. Et puis, ça œuvre pour la paix, quoi. Si on a des petits Français, des petits Allemands qui boivent l'apéro ensemble, a priori, ils auront moins envie de se taper sur la gueule dans quelques années. Et puis, en fait, très vite, il est confronté à la misère. Et l'après-guerre, il y a eu un côté glauque aussi. Il n'y a pas eu tout de suite les Trente Glorieuses. Et du coup, il voit plein de gens en galère. Et il les amène chez lui. Et petit à petit, ça fait la première communauté. D'accord ? Bon, ça, ça a été un modèle. Et pour financer ça, l'abbé Pierre, il l'utilisait, c'est, comment on dit, c'est, oh, j'ai plus le nom en tête, mais l'argent que tu touches quand t'es député. Voilà. Et en fait, à un moment, il n'a pas été réélu. Et du coup, il n'avait plus de thunes. Et il est parti mendier pour avoir des fonds pour ses actions. Et là, ses potes, ils ont dit, non, non, il n'y a pas moyen. Et il y a un gars qui s'appelle Auguste Le Gall. Et qui a dit, mais attends, on va faire le système de la biffe. C'est-à-dire, on va aller récupérer des trucs. On va les retaper, on va les revendre. Et ça fera notre thune. Et les compagnons chiffonniers sont nés. Mais là, tu as un deuxième pivot. Tu vois, tu as un premier pivot qui est passé de l'auberge de jeunesse à la communauté Emmaüs. Ça ne s'appelait pas encore Emmaüs. Puis après, tu as eu les compagnons chiffonniers. Et je crois que c'est là que ça s'est appelé Emmaüs. Pour l'anecdote, Emmaüs, c'est un petit village palestinien, Sissi, où le Christ est ressuscité. Et du coup, ses apôtres, revoyant le Christ, ont eu beaucoup d'espoir. Voilà, le petit clin d'œil par rapport à la Palestine. Donc du coup, là, tu as un autre pivot. Du coup, tu connais le modèle d'Emmaüs. Les mecs, ils récupèrent des trucs, ils vendent ça dans les magasins. Et là, en novembre 2016, il y a eu encore un autre pivot. Bon, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire d'Emmaüs. Mais je te raconte cela. Il y a eu un autre pivot avec l'ouverture d'une boutique en ligne, Emmaüs, pour s'adapter à l'ère numérique. Tout ça, ce sont des pivots. Maintenant, on va parler du pivot de la civilisation. Ouvre grand tes oreilles, parce que ça va t'amener très loin. Et ça risque de perturber ta vision du monde. A tout de suite. Alors, comprendre un pivot de civilisation, c'est important. Parce que c'est ce qu'on vit actuellement. Je vais t'expliquer ça après. Pour te l'illustrer, je vais t'expliquer le pivot qui s'est produit entre le Moyen-Âge et le modernisme. C'est essentiel. Parce que s'il y a un pivot, il y a un sens. Et toi qui veux faire un projet qui fait sens, il ne faudrait pas que tu nous fasses un projet à contre-sens. Ok ? Démonstration. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les gens, quand ils naissent, en fonction de leur sang, ils ont un rang social. D'accord ? Ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité sociale, mais ça s'est complètement transformé. L'autorité, avant, c'était un roi. Même si aujourd'hui, on peut critiquer notre démocratie représentative, même si le vote, tous les cinq ans, ne suffit pas, il y a quand même eu un certain changement. Avant, l'autorité morale, c'était l'Église. Aujourd'hui, dans ce pays laïque qui est la France, tu peux choisir ta religion, tu peux être athée, tu peux croire à certaines spiritualités, etc. Il y a eu un changement radical. Et j'en reste là, parce qu'il y a eu plein, plein de changements. Notamment, avant, la médecine, ce n'était pas vraiment bien vu, etc. Ou encore, c'était un État très raciste. Les femmes n'avaient pas du tout leur place. On brûlait les sorcières. Alors, même si ce n'est pas encore parfait pour l'égalité des genres, il y a quand même du mieux. Une femme peut travailler, elle peut être libre, elle peut être autonome, etc. Alors, les historiens s'accordent à donner deux dates pour le passage du Moyen-Âge au modernisme. 1453 avec la chute de Constantinople qui fait l'effondrement de l'Empire romain d'Orient qui existait encore à cette époque. Et du coup, il va y avoir une migration massive d'intellectuels de Constantinople qui vont se replier sur les cités médiévales italiennes apportant avec eux des œuvres magistrales des auteurs grecs, les philosophes grecs comme Aristote et d'autres. Et ces auteurs, notamment, parlent d'idées de démocratie, de république. Et ça, ça a été oublié en Occident. Nous sommes à l'époque sous des monarchies et c'est l'Église qui tient la connaissance, c'est l'Église qui écrit les livres. Et donc, voilà, ces œuvres se sont un peu perdues dans le temps. La deuxième date, c'est 1492, pour deux raisons. La première, c'est en début d'année, les rois catholiques expulsent enfin les morts des terres espagnoles. Ça fait un moment qu'ils essayent de reprendre leur souveraineté. Et pourquoi c'est important dans l'histoire de l'Europe ? Parce que quand l'islam a émergé et s'est propagé, ça a fait une rupture dans le commerce international européen puisqu'il y avait déjà des échanges avec les Indes. Or là, depuis l'expansion de l'islam, l'Europe s'était un peu repliée sur elle-même au niveau commercial. Or, le fait de chasser les morts, l'Europe va retrouver une certaine souveraineté sur son territoire et surtout, à cette époque, quand une bataille était gagnée, on pensait que c'était Dieu qui décidait du sort de la bataille. Et donc, les catholiques vont avoir comme une sorte de renaissance dans leur confiance en eux. Et du coup, justement, ils vont s'élancer vers les Amériques et cette même année, ils vont découvrir l'Amérique. Donc là, boum, il va y avoir un nouvel essor commercial qui va enrichir énormément l'Europe, qui va lui donner un gros bol d'oxygène avec évidemment toutes les horreurs qui y sont liées, comme notamment le trafic des Noirs. J'aimerais rajouter des dates à ça. Ça, je trouve que, bon, ok, c'est une explication au niveau du commerce international qui est non négligeable. Mais il va y avoir un pivot sur tout ce qui est question philosophique et surtout vision du monde. 1455, Gutenberg invente l'imprimerie avec des caractères mobiles. Et ça permet d'écrire beaucoup de livres différents, puisqu'on a juste à déplacer les caractères, en grande quantité. Et pour tenter d'avoir un succès commercial, il va imprimer la Bible. Alors, le succès commercial ne sera pas suffisant et du coup, il ne pourra pas rembourser à ses prêteurs et il se fera confisquer son imprimerie. Toujours est-il que la Bible va se diffuser en dehors de l'Église. Ça va être le ferment du protestantisme. À peine 60 ans après, Martin Luther, qui voit que la Bible se propage, qui commence à avoir certaines idées d'indépendance, tu vas comprendre, clash avec l'Église. En fait, à cette époque, l'Église, c'est un peu n'importe quoi. Elle est très stricte au niveau de la morale. Mais par exemple, le pape Alexandre VI, en 1501, organise une méga orgie dans le palais du Vatican à l'occasion du mariage de sa fille Lucrèce. Donc, ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais ça, Luther, ce n'est pas trop ça qui le gêne. C'est un Augustin, Luther. Et donc, les Augustins acceptent que les hommes puissent avoir des péchés. Évidemment, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Mais si les hommes n'avaient pas de péchés, ce seraient des dieux. Or, ce n'est pas le cas. Par contre, puisque tu pèches, il faut absolument que tu aies beaucoup de piété, de foi, que tu pries, que tu portes ta croix, etc. Or, à cette époque, enfin, un peu plus tard, 15 ans après ces faits, le pape veut construire la basilique Saint-Pierre. Et là, il va émettre énormément d'indulgences. C'est-à-dire que, pour acheter tes péchés, tu peux acheter des indulgences. En fait, tu finances quelque part l'église, et puis voilà, tu n'as pas vraiment besoin de prier ou de porter ta croix. Et donc, tu imagines, la thune qu'il faut pour faire la basilique Saint-Pierre, et là, il y a une diffusion énorme d'indulgences. Et ça, ça ne va pas passer pour Martin Luther. Tu peux pécher, mais tu portes ta croix. Tu ne payes pas des indulgences. Et c'est là où va naître le mouvement protestant, puisque Martin Luther, du coup, va dire n'importe quoi, n'importe qui maintenant peut lire le livre et être directement en relation avec les Écritures Saintes. Donc, on n'a pas besoin de l'autorité religieuse. Derrière ça, ça veut dire qu'en fait, pour lui, les hommes sont libres de penser. Donc, il y a une remise en cause de la centralisation du pouvoir ecclésiastique. Donc, ça va cheminer au niveau de la décentralisation de l'autorité, notamment du roi. L'autre point qui me semble essentiel dans l'effondrement du Moyen-Âge et dans la naissance du modernisme, c'est la révolution copernicienne. Nicolas Copernic est un astronome et il va dire non, ce n'est pas la Terre au centre de l'univers, c'est le Soleil. Et ça, c'est révolutionnaire parce que du coup, ça remet en cause le mythe des religions monothéistes, le mythe de l'Ancien Testament avec le fait que Dieu a créé la Terre. Dans ce cas, la Terre est au centre de l'univers. Eh bien non, c'est le Soleil. Et ça, ça va tout bousculer, ça va créer un profond doute existentiel. Et on passe tout de suite au modernisme. Le modernisme. Donc, il faut bien comprendre qu'il va y avoir un essor commercial, ce qui va faire monter la bourgeoisie, les grands négociants, ce que Brodel appelle le capitalisme. Ensuite, il va y avoir donc un changement au niveau de l'autorité religieuse. Beaucoup plus d'indépendance des citoyens dans leur capacité à penser par eux-mêmes. Ensuite, la révolution copernicienne, le doute par rapport au mythe de la religion monothéiste. D'accord ? Le modernisme va s'incarner autour de Descartes. Descartes, il est dans le doute métaphysique. Il doute de tout. Et puis, il y a les progrès scientifiques. Et donc, Descartes se dit « Ah, mais la matière est en perpétuel changement. Donc, mais quel est ce monde ? Est-ce que ce n'est pas une illusion ? Et moi-même, ne suis-je pas une illusion de moi-même, finalement ? » Et comme il pense à tout ça, il part du principe que la pensée fait preuve de l'existence. Si la matière change alors que la pensée reste, eh bien, c'est bien qu'on existe. Je pense, donc j'existe, le fameux cogito ergo sum. Et ça, c'est dans discours de la méthode. La première fois que Descartes pose ça. Or, discours de la méthode. La méthode entend une rigueur scientifique. On n'est plus dans le mythe, on n'est plus dans l'élucubration, on est vraiment dans la volonté de poser une hypothèse, de l'analyser et d'en faire une synthèse. Ça, c'est la grande révolution cartésienne. et tout va être rationalisé. Pour le meilleur, puisque on va vraiment repenser le monde autour d'une rationalité et non plus du mythe. Mais pour le pire, puisque tout devient ressource, tout devient organisation scientifique du travail, tout devient profit. Et avec l'avènement du modernisme, eh bien, c'est l'avènement de la marchandisation du monde, d'autant que c'est impulsé par les sorts commerciaux. Donc, je ne vous fais pas de dessin sur l'arrivée du modernisme qu'on vit actuellement, où tout est profit, argent et que plus rien n'a de sens ni de valeur. Donc, il faut bien comprendre ce type de pivot parce que, du coup, on peut comprendre le pivot qu'il y a maintenant du modernisme à la nouvelle civilisation. Et je vais te donner le nom et les valeurs de cette nouvelle civilisation. Les valeurs, ce sera pour la prochaine vidéo, mais je vais t'expliquer aujourd'hui le sens. Donc, le modernisme, on peut le résumer à vraiment l'essor de la science sur la religion et avec, je pense, donc je suis, l'essor de la citoyenneté sur les sujets du royaume. On passe du royaume à la nation. Ça a l'air de peu, mais c'est énorme. Je pense, donc je suis, ça veut dire que tous les êtres sont capables de penser, donc tous les êtres sont, contrairement à avant où tu naissais avec le sang. Et c'est pour ça que dans la Marseillaise, d'ailleurs, on parle du sang impur. Ce n'est pas le sang des étrangers. C'est le fait que le tiers-État peut prendre les armes puisqu'il peut être responsable et que d'ailleurs, il n'y a plus de tiers-État et de nobles, il y a des citoyens et une nation. D'ailleurs, la nation à la base, à cette époque, était une idée à gauche. C'était une idée libérale. Aujourd'hui, on voit le libéralisme à droite parce qu'on ne voit que le libéralisme économique qui prend le pas sur le social. Mais à la base, l'essor économique comme l'essor citoyen a été une libéralisation par rapport au roi et à l'Église. Et donc, c'était des idées à gauche. Donc, avec l'essor du modernisme, il va y avoir l'essor de la science et notamment du progrès technique, du progrès technologique. Pas qu'il n'y a pas eu d'essor technique jusqu'à présent, mais disons que souvent, l'Église mettait son veto, etc. D'ailleurs, certains disent que la chute de l'Empire ottoman est liée au fait qu'ils ont refusé l'imprimerie et que du coup, ils n'ont pas pu évoluer aussi vite qu'a évolué l'Occident. Là, le progrès technique était devenu en fait le nouveau paradigme. Et en plus, l'innovation technologique fait l'argent. Donc, tout va bien. Sauf que le modernisme va prendre une claque. C'est quand une civilisation prend une claque qu'elle change. Sinon, elle n'a aucune raison de changer. Et la claque du modernisme n'est pas la crise sociale. Depuis la nuit, peut-être pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps, l'homme vit avec des inégalités sociales. Ce n'est pas bien, mais disons que c'est malheureusement accepté. C'est quand l'élite est remise en cause dans son existence que les choses changent. D'ailleurs, la Révolution française, évidemment que la bourgeoisie a poussé le peuple seul, n'aurait peut-être pas réussi à faire ce point de bascule. Et qu'est-ce qui va faire qu'on est en train de vivre un pivot ? C'est la crise de l'écologie. Puisque l'écologie touche la santé. Je prends quelque chose de beaucoup plus moderne quand il y a l'explosion du réacteur de Tchernobyl ou plus récemment de Fukushima, quand il y a des marées noires, quand il y a des catastrophes comme BP Petroleum aux Etats-Unis et autres, ça touche tout le monde dans sa propre santé. Et donc même les personnes qui profitent de la civilisation en place voient leur paradigme fondamental être remis en cause. Donc tous ceux qui restent dans le modernisme aujourd'hui, même s'ils restent persuadés que c'est l'argent qui mène le monde, qu'il faut cette forme de liberté, de rationalisation du monde, etc., forcément, ils vont intégrer les notions d'écologie même s'ils n'aiment pas les papillons. Et j'en veux pour preuve que l'écologie va se répandre à tous les niveaux de la société. Qu'est-ce que c'est l'écologie ? En 1866, Ernst Ekel définit l'écologie comme étant la science de l'étude, enfin c'est l'étude des organismes vivants au sein d'un écosystème. En d'autres termes, c'est la science qui étudie les interactions dans l'écosystème et pour lui, les interactions font les conditions d'existence. Donc, selon Ernst Ekel, l'écologie, c'est l'étude des conditions d'existence. Et ça, c'est un pivot radical entre Descartes et Ekel. Descartes, c'est je pense, donc je suis, c'est très centré sur l'ego. Ernst Ekel, c'est les interactions sont les conditions d'existence, c'est-à-dire que le jeu devient un ensemble de nous, enfin d'interactions entre moi et les autres. Et c'est l'équivalent de la révolution copernicienne entre est-ce que c'est la Terre au centre de l'univers ou le Soleil au centre de l'univers. Et bien là, c'est est-ce que le jeu est au centre de ma vie ou est-ce que mes interactions avec les autres et donc toute forme de vie, pas seulement humaine, aussi extra-humaine, eh bien, font les conditions d'existence. Et c'est Ernst Ekel, évidemment, qui a raison puisque là, c'est scientifique, c'est prouvé alors que Descartes, c'était métaphysique, c'était vraiment pensé. Et ça, ça va faire un boom. Si vous prenez la technologie, évidemment, il n'y a pas une vision écologique mais ce sens de l'interaction va envahir l'esprit humain et quelle est la grande révolution technologique qui a suivi ? Internet. Regardez au niveau commercial quels sont les derniers grands succès commerciaux et bien des succès basés sur l'interaction avec Facebook, avec Twitter, avec Amazon, avec iTunes de Apple. donc les quatre GAFA sont basés sur de l'interaction. Au niveau politique, on va parler de démocratie directe avec le mouvement des indignés Occupy, les révoltes arabes et enfin, au niveau lien à la nature, la grande explosion de la permaculture qui est en train de tout bousculer sur son passage. Allez, on conclut tout de suite. Alors, pour conclure, certains me disent oui, mais c'est pas parce que les modèles des entreprises changent que le capitalisme change. C'est pas si évident. Descartes a apporté une nouvelle méthode, discours de la méthode, je l'expliquais, le je pense, donc je suis, etc. Mais il est resté croyant en Dieu, c'est-à-dire qu'il a modifié la méthode sans modifier le paradigme. C'est ce qui se passe au niveau du business. Regardez la ruche qui dit oui. Pourquoi beaucoup d'amis idéalistes ont râlé, d'ailleurs à juste titre ? Parce qu'on est resté sur un modèle capitaliste. Mais le modèle en lui-même, il transforme profondément l'approche de l'agriculture. On est passé d'une production monospécifique avec des grandes exploitations agricoles qui fournissent des grandes surfaces qui font de la grande distribution à des consommateurs en caddie. La ruche qui dit oui propose un modèle avec des petits paysans qui rencontrent des consommateurs en circuit direct et il y a Internet qui permet de commander. On est beaucoup plus sur un système interactif avec des rencontres entre différents êtres vivants. Par contre, l'économie, le paradigme derrière reste en effet capitaliste et avec un retour sur investissement. Donc le changement va prendre du temps mais en tout cas il est lancé. C'est absolument ça qu'il faut comprendre. En tout cas, ça met le point sur quelque chose. C'est que on pourrait appeler la nouvelle civilisation la civilisation de l'écologie. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, elle devienne réellement la civilisation de l'écologie puisqu'il sera absolument nécessaire qu'on intègre la nature dans tous nos moyens de penser. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en gestion des territoires, il y a ce qu'on appelle l'intégration dans les phases de négociation des acteurs non humains, donc la nature, et des acteurs absents qui vont être par exemple les générations futures. Alors, c'est malheureusement pas toujours le cas mais ça a été des réflexions notamment portées par l'école des mines de Saint-Étienne et aussi à Paris-Grignon. Donc, c'est pour vous dire à quel point on rentre dans des systèmes de pensée beaucoup plus interactifs. Alors voilà, la civilisation de l'écologie c'est peut-être trop tôt aujourd'hui. Moi, j'aime bien la civilisation holistique. Pourquoi ? Parce qu'en 1926, Jan Christian Schmutz qui est un Sud-Africain a proposé comme définition de l'holisme la capacité d'un système à être supérieur à ses parties et je trouve ça vachement intéressant. Illustration. Si on prend un corps vivant qu'on sépare les organes, l'addition des organes ne fait pas le fonctionnement du système corps. Il faut qu'il y ait l'interaction entre les organes et non la simple addition pour que le système fonctionne et qu'en effet il devienne supérieur à ses parties. Et ça, je trouve ça génial parce que dans le rapport humain ça veut dire que si moi j'étais un arbre, toi tu étais une rivière et notre ami était un caillou plutôt que de chercher à se convaincre on pourrait chercher à faire ensemble c'est-à-dire plutôt que de chercher à uniformiser le jeu le je pense donc je suis le modernisme on pourrait réfléchir à des systèmes interactifs holistiques. Et voilà, moi je suis convaincu que c'est ce qui est en train de se produire. On est sur des systèmes vivants interactifs et je crois beaucoup à la poussée de la permaculture. Voilà pour la petite conclusion. Allez, maintenant on passe à l'exercice de la semaine. Je veux que tu analyses trois projets basés sur le paradigme moderniste, d'accord ? donc beaucoup plus orientés autour du je pense donc je suis donc quelque chose d'industriel avec une volonté forte de retour sur investissement en termes d'économie généralement une tendance à l'uniformisation des produits et des utilisateurs et quelque chose de très très efficace de très techno. Et à l'inverse je veux aussi que tu analyses trois projets qui te semblent être l'émergence de la civilisation holistique donc trois projets à base de systèmes interactifs alors si en plus la nature est intégrée avec un grand respect et une volonté de dégager de la biodiversité c'est génial mais même si ça reste pour le moment purement anthropique purement humain ça me va je veux vraiment que tu puisses distinguer la différence entre ces deux types de modèles de projets donc pour cela tu te poses la question de qu'est-ce que propose le projet à qui comment cette proposition est distribuée comment elle est perçue qu'est-ce qu'elle amène aux utilisateurs et cette proposition que ce soit un bien ou un service et bien qu'est-ce qu'elle demande comme système de production comment on crée ce bien et ce service et ce système de production quel impact il génère au sein de la communauté qui produit ce bien ou ce service auprès des utilisateurs de ce bien ou de ce service et auprès de la nature et du voisinage qui l'entoure ok trois projets modernes trois projets holistiques c'est un sacré boulot d'analyse mais tu vas voir même si le premier ça va être très long tu vas avoir l'impression de galérer le deuxième ça va aller un peu plus vite et le troisième ça devrait aller beaucoup plus vite et c'est important de faire cet exercice parce que si tu as cette logique tu peux facilement t'auto-éduquer à l'entrepreneuriat qui fait sens puisque dès que tu vas avoir un projet tu vas avoir un peu ces réflexions qui vont devenir des réflexes et du coup c'est bien parce que tu vas mieux appréhender toutes les nouvelles idées les mécaniques c'est un peu comme si tu décidais d'étudier des voitures justement et que tu ne connaissais pas la mécanique ben là je t'invite à plonger dans la mécanique du moteur des projets pour justement passer de la voiture polluante industrielle à des nouveaux systèmes de transport interactifs et non polluants on va voir ce qui va émerger de tout ça je te fais la bise et je te dis à la semaine prochaine regarde on est tous les deux t'es à la télé sur internet t'es une star vas-y dis leur bonjour salut salut salut